Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rock Cholette, merci beaucoup d'être là. Je suis dans ma voiture aujourd'hui parce que je voulais vous amener voir quelque chose. Je vous le montre dans une minute, il pleut abondamment. Ça va nous libérer de la neige qui reste, c'est bon pour les terrains de golf. Fait que c'est une bonne journée aujourd'hui. Je vous souhaite tout de suite un bon week-end, puis merci de nous avoir accompagnés toute la semaine. Je vous rappelle que si vous êtes en affaires, C-Focus se propose de faire l'évaluation complète de votre site web. On sait combien c'est important les sites web en pandémie. Donc simplement appelez mon ami Bruno Desormeaux, mon partenaire d'affaires dans les podcasts chez C-Focus. Ils sont des spécialistes du marketing web. Vous ne vous trompez pas, on va vous faire une évaluation complète de votre site web gratuitement. Et vous allez être en affaires suite à ça. Je vous rappelle que ça ferait bien notre affaire. Je pense que je n'insiste pas suffisamment pour nous aider à continuer les podcasts. À vous dire les vraies choses. Puis à décortiquer l'actualité qui nous touche ici à Notaouais. J'ai besoin de votre aide. Je n'ai pas besoin de votre chèque. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous partagiez le podcast. Que vous commentiez le podcast. Que vous likiez le podcast. Que vous abonnez à notre chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ce sont de petits, petits gestes qui feraient une grande différence pour nous. Je veux vous remercier de le faire. Je vous remercie d'avance. Alors, aujourd'hui, la semaine se termine pour moi avec un sujet qui me passionne parce que je trouve que c'est épouvantable. Vous êtes plusieurs à poursuivre ce que je dis dans le sens que finalement c'est réglé. Puis je m'en sacre du coup. Puis je m'en sacre du processus. Puis je ne peux pas être d'accord avec ça. Puis je parle du centre Slush Poppé. Alors, voyez-vous, je vais me baisser. Alors, je suis devant le centre Slush Poppé. L'aréna, donc le 4 glaces que la ville de Gatineau a décidé de bâtir ici. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que ce qu'on apprenait cette semaine, c'est quand même pas rien. L'UPAC débarque dans le projet de Slush Poppé, dans le projet de Gartin. C'est... Tout d'abord, tiens, je veux m'assurer de dire quelque chose d'avance. L'UPAC débarque pour faire une vérification. Il n'y a pas d'arrestation. Il n'y a pas eu d'arrestation. Il n'y en a pas encore. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a rien de cela. L'UPAC est débarqué. On a appris ça pour faire une vérification. Je veux que ça soit clair. Je ne prétends rien. Je ne prête pas d'intention. Je vous dis juste que, pour ce qui est du centre Slush Poppé, l'unité permanente anticorruption débarque sur le chantier pour voir les transactions. C'est quand même ironique. C'est quand même ironique que le projet chéri par le maire de Gatineau, où il est allé à l'Assemblée nationale adopter une loi pour lui permettre de ne pas aller en appel d'offres pour donner 104 millions de dollars. C'est le même gars qui avait envoyé, dans un ancien projet de Gartin, quatre entrepreneurs de bonne foi à l'UPAC. Ça avait fait poutre-poutre-poutre, évidemment. Il n'y avait rien là. Mais c'est lui-même qui avait appelé l'UPAC pour dire « Checkez-moi ça, gang de… » Lui-même avait fait ça. Puis là, c'est son projet. C'est son montage financier. C'est sa façon de faire que l'UPAC est en train de regarder. C'est quand même tout un revirement de situation. C'est quand même ironique. Puis, mon Dieu, que c'est drôle le timing. Ça tombe dans un moment où ça va de mal en pire pour le maire de Gatineau. Ça sent la fin de régime à plein nez. Tout ce qui touche, on dirait, est en train de tomber en morceaux. Il est en train vraiment de faire mal à son parti, mais pas à peu près. Pourquoi je veux vous parler de Gartin? C'est parce que je veux insister. Je suis le premier à me réjouir qu'on va avoir un amphithéâtre moderne. Je suis le premier. Puis, des nouvelles glaces, on a besoin de ça. J'ai passé ma vie, moi, dans les arénas. J'ai joué au hockey. Vincent a joué pas mal. Écoute, on était dû, là. Puis, il faut revoir notre offre de service en matière de sport de glace. Je suis le premier. J'ai été un artisan majeur dans le complexe Branche-Oubrière. Vous avez devant vous un gars qui y croit pas mal. Mais, il y a une différence entre la fin et la fin ne justifie pas les moyens. Pas tout le temps. Et, ce qu'on a vu ici, c'est, pour le moins questionnable, où on a, puis je vais le prendre en quatre morceaux. Tout d'abord, rappelez-vous, là, ce projet-là, là, c'est 104 millions d'argent. Il y en a 16, à peu près, d'argent qui vient de VMSO. Mais, tout le reste, là, 90 et plus millions de dollars vient d'argent public. Ça a été donné, ça, sans appel d'offres. Le contrat a été donné à VMSO sans appel d'offres. Tellement irrégulier qu'il a fallu changer les lois. Il a fallu changer les lois. On a donné, donc, 104 millions, total, un projet de 104 millions, sans appel d'offres. Une fois qu'eux autres, ils ont eu l'argent, eux autres, ils ont décidé de faire des appels d'offres parce qu'ils ne voulaient pas se faire fourrer, pour avoir le meilleur prix. VMSO était assez brillant pour faire ça. Mais, là, il n'est pas la question. L'argent public, là, provient du gouvernement du Québec et de la ville de Gatineau. Ça a été donné sans appel d'offres. Mais, pire que ça, non seulement on a donné 104 millions sans appel d'offres, mais la ville de Gatineau a ensuite signé un contrat de location de glace à long terme avec l'organisme de 60... À l'époque, là, probablement que les chiffres sont bien changés, là, mais à l'époque, c'était 66 millions sur une vingtaine d'années en location de glace, ça aussi sans appel d'offres. Ça se rajoute aux 104 millions. Juste, en principe, là, juste le principe, là, c'est comme si toi, tu achètes une maison. Tu t'en vas acheter la maison, tu payes, je ne sais pas moi, 300 000 pour ta maison. Tu t'en vas à la banque, tu t'envoies hypothécaire à la maison, puis là, tu fais ton paiement hypothécaire. Mais le vendeur, mettons le Brégil de ce monde, t'a dit, ah non, 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 tu ne peux pas utiliser la maison, il faut que tu payes un loyer en plus. Mais c'est exactement, la Ville a payé pour l'infrastructure, mais pour l'utiliser, elle est obligée de payer un loyer de 66 millions. Puis ce qu'on a vu dernièrement, le prétexte était la COVID, il y a un bout de ça qui est vrai, il y a un bout de ça qui n'est pas vrai. Là, les chiffres n'arrivaient plus, puis là, VMSO, t'as allé quitter de l'argent. Fait que là, on a fait toutes sortes d'affaires, il y a eu un prêt d'investissement à Québec, on a repoussé l'échéance, le contrat est plus long, puis on a augmenté le tarif de la glace. Fait que, quand le maire a dit, écoute, c'est un modèle unique, puis on transfère le risque au privé, puis nous autres, ça ne coûtera pas une mauditienne de plus, Bullshit! Bullshit! En plus de ça, pour que VMSO soit capable d'arriver dans les prix, la Ville a fait toutes sortes d'acrobaties avec des autorisations de dérogation mineures, qu'on appelle. « Ah, bien, ça prenait 50 arbres, on va l'enlever, il m'a sent juste 20, puis ça prenait tel genre de fenestration, on va l'enlever, puis... » Mais dans le privé, si tu bâtissais, on va faire de même, tu ne serais pas capable de bâtir ça, parce que tu ne respectes pas certaines exigences. Il y a eu plein, plein, plein de dérogations mineures pour permettre à VMSO de diminuer son coût pour la réalisation de tout ça. En plus de ça, quelle hypocrisie! On a décidé de bâtir, puis il n'y avait aucun objectif, pas d'obligation de faire ça. On a bâti l'aréna Gertin, qui, à mon sens, le Gertin qui devient Slosch-Popé, il n'y a pas assez de bancs. Moi, je pense qu'on ne devrait pas bâtir un aréna en bas de 5 000 bancs, puis là, ils sont à 4 000. Mais là, on a bâti des glaces communautaires. On en a besoin, mais il n'y avait pas une obligation de mettre ça à côté de Slosch-Popé. D'ailleurs, ça, c'est beaucoup plus un centre de création de richesse puis de développement économique que juste pour permettre une game de hockey, 40 games par année aux Olympiques. Stratégiquement localisé, ça aurait été pas mal plus intéressant. Prenez le Madison Square Garden à New York. Il n'y a pas 12 aréna autour, puis il est centre-ville. Prenez le Centre Bell. Il n'y a pas 12 aréna. Le centre de pratique, il est à Brassard. Il est au centre-ville. Prenez tous les amphithéâtres, là. La grande majorité, quand il est bâti, Halifax, Nouvelle-Aréna, centre-ville. Nous autres, à moins qu'on ait décidé que le centre-ville vient changer, il n'est pas au centre-ville, d'une part. Deuxièmement, il n'y a pas assez de terrain pour faire le projet qu'il voulait faire. À conséquence de ça, il y avait un enjeu de stationnement. Là, la Ville a décidé, quand je dis hypocrite, de bâtir une structure étagée. Même pas sur son terrain. Structure étagée de stationnement trop grosse parce qu'il fallait qu'il donne du parking à l'édifice voisin qui a des fonctionnaires dedans. Mais surtout, on ne le dit pas fort, mais c'était pour régler les problèmes de stationnement de quoi? Du complexe sportif qui est ici puis de la maison de la culture. Pourquoi je dis hypocrite? Pourquoi il n'y a pas de parking au complexe sportif? C'est parce qu'on voulait que ce soit LEED. On a payé une fortune de coûts supplémentaires pour LEED. On s'est gargarisé, c'était LEED, etc. Mais tu ne pouvais pas bâtir une structure de 250 places pour le complexe sportif. On n'aurait pas eu de cette accréditation, fort probablement. La porte d'en arrière, on est en train de tenter de régler un problème. On a bâti un stationnement intagé pour desservir, qui coûte une fortune, pour desservir des arénas qu'on n'aurait pas été obligés de bâtir si on avait fait ça sur un terrain qui acceptait un stationnement, par exemple, en surface. C'est bien moins cher. On aurait pu faire ça. La Ville a décidé de ne pas le faire parce qu'une pierre, deux coups, j'étais capable de régler le problème, hypocritement, mais du complexe sportif. Fait que là, on se ramasse dans la situation où le modèle du maire de Gatineau, il s'est vanté les babines que c'était un modèle unique, que c'était pour être précurseur au Québec, que les villes étaient pour être en ligne pour venir voir le modèle économique puis comment est-ce qu'on a fait ça, puis que dans le fond, c'était pour être le modèle. Bullshit. Il n'y a pas une ville qui suit ce modèle-là puis qui décide de ne pas aller en appel d'offres pour 100 millions de dollars de contrats. Puis en plus, quand on regarde s'ils sont si bons que ça, ils ne sont même pas capables de bâtir un deux glaces dans l'ouest de la ville. Il n'y a pas un entrepreneur qui veut soumissionner parce qu'ils ne sont pas capables de faire que c'est payant, que c'est avantageux. Mais ici, ça aurait été avantageux pour prendre un risque financier pour VMSO. Puis là, tout à coup, on change complètement d'idée puis on fait d'autres choses puis ça blotte dans l'ouest, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que, regardez, c'est ça le sens, je ne sais pas si vous trouvez ça bien beau. C'est sûr que ce n'est pas bien beau sur Maloney en passant. Probablement à l'intérieur, ça va être extraordinaire, ça va être très beau probablement, mais c'est 100 millions, 104 millions sans appel d'offres plus un contrat de la création de glace. Puis le modèle qu'on a choisi, c'est quand même particulier. On fait ça surtout pour les Olympiques. Je les aime bien les Olympiques. Ils s'en jouent là. Ils les aiment bien. Sauf que si on est pour prendre 104 millions d'argent public pour bâtir un domicile pour un club junior, je peux-tu savoir au moins c'est quoi le deal? Ils payent combien pour jouer là? Ah non, ça c'est secret. Comment ça, c'est secret? Je ne peux pas savoir, on ne peut pas savoir combien ça coûte. On fait un deal là puis on ne peut pas savoir combien est-ce qu'ils payent. Pourtant, c'est public, c'est 300 $ qu'on loue à glace puis ça c'est correct. Mais on ne peut pas savoir les Olympiques vont payer combien pour utiliser le centre qui se loge pas pay. C'est de l'argent public. Pourquoi? C'est quoi la cachette? Qu'est-ce qu'on a à cacher? Alors, c'est quand même ironique, je reviens là-dessus, l'UPAC qui débarque dans ce genre de transaction-là, quand, tu sais, what goes around, what comes around, goes around, goes around, comes around, je ne sais pas, mais c'est vraiment le karma du maire de Gatineau, lui qui avait envoyé quatre entrepreneurs à l'UPAC puis ça a fait flop, flop, flop. Puis là, c'est son propre projet qui se fait évaluer par l'UPAC. C'est drôle, il n'a pas dit grand-chose. Incroyable. Fait que je voulais vous dire ça parce que la fin ne justifie pas les moyens en politique publique. Tu ne peux pas juste faire ça. Puis c'est nous autres ultimement qui va payer pour ça. Parce que la location de glace, c'est ici le contrat de location. Moi, si tu vas en appel d'offres puis tu dis, moi je suis prêt à signer un contrat de 20 ans à location de glace, je veux louer tant d'heures par année. Après moi, il y a une couple d'entrepreneurs qui vont lever la main et dire, peut-être que je ne serais capable de soumissionner. à la hauteur du contrat qu'il voulait donner. En tout cas, c'est incroyable, mais c'est quand même ironique comment c'est encore une fin de régime pour Maxime Pedneau-Jabin. Ce n'est pas une bonne semaine. La DG qui a envoyé une mise en demeure, ça tombe de partout. Alors, je voulais vous dire ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Évidemment, aujourd'hui, Slosh, Poppy et mon indice. Inscrivez l'indice dans la section commentaires sous le podcast. Vous allez risquer de gagner 100 $ qu'on va faire tirer dimanche. Donc, l'indice du jour aujourd'hui, Slosh, Poppy. Merci beaucoup. Salutations, Jean-Rocq, en passant. Belle initiative, belle visibilité pour cette entreprise-là. Moi, je suis bien content qu'on l'ait appelée Slosh, Poppy. C'est une bonne affaire, bonne entreprise locale. Je suis très content. félicitations à Jean-Rocq Beaudoin. Maintenant, j'espère qu'on va avoir assez de mémoire pour honorer celle de Robert Gertin et qu'on va y avoir quelque chose de bien particulier pour honorer la mémoire de Robert Gertin qui a été un gars qui a travaillé bien fort pour nous doter de Robert Gertin jadis qui est maintenant occupé par des itinérants. Rappelons-le. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast des vraies affaires Zero Bullshit. OK, salut. Merci.